le parc des princes accueille un nouveau bsg marseille c'est le grand classique du coup de français pour les supporters des deux clubs c'est un match très important et oui parce que tu ne joues pas cela moins avec une équipe avec un maillot tu joues aussi avec l'histoire tu joues avec les souvenirs avec les espoirs les regrets des gens et en plus c'est vrai surtout notre c'est d'occuper paris-saint-germain qui aborde ce match avec une stade frappante c'est la meilleure des fonds du championnat le gros point fort de l'équipe locale c'est sa grande efficacité défensive on ne le sent jamais débordé elle reste toujours très lucide bon courage un bon match voici la compo du paris saint-germain dans le but on retrouve de naruma marquinhos avec ramos en défense centrale léo messi sera accompagné de neymar sur les côtés et devant c'est kylian mbappé qui titula on découvre le 11 marseillais on connaît leur grande agressivité au pressing agressivité mais surtout efficacité et coordination intelligence capacité à se déplacer collectivement les voir presser c'est un spectacle extraordinaire et c'est vrai que leur précis haut c'est de là c'est parti le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'omatique de marseille nous notre avare s valentin rongier alexis avec dimitri paillette maintenant avec elle douzi et pourquoi pas ici le premier but du match très très vite l'ouverture du score on le revoit on sous-estime souvent toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit à ce moment précis le plus beau dans cette action c'est le cerveau le jeu reprend après c'est plus encaissé par le bsg vitignan le ballon pour nous de mendès on parie avec le ballon pour tenter quelque chose bon placement entre les lignes ballon récupéré jordan verrete ce n'est pas le plus gros mais oui magnifique pour effacer l'adversaire magnifique pour effacer l'adversaire magnifique pour effacer l'adversaire qu'ils me marrent le ballon est capté sans autant soucis jordan verrete et ça joue avec messi l'équipe progresse elle va maintenant essayer de mettre le danger marquinhos alors qu'on vit il ya où là le ballon est rendu directement à l'adversaire voilà le ballon est récupéré ballon pour jordan verretu ballon vers paillettes belle tentative mais sans réussite messi et verrati avec le ballon à la frappe aux légalisation peut-être magnifique ce contre le ballon pour verrati à une occasion de contre à négocier ouais très bon jaillissement sur cette balle en profondeur verrati vitignan ballon transmet à neymar oui faute mais l'arbitre laisse l'avantage au psg le ballon pour kylian mbappé et ça revient sur lionel messi le bloc est reculé pour inviter l'adversaire a laissé des espaces et ça joue avec neymar et oui ce ballon en profondeur de verrati ouais bonne anticipation de la part du gardien sur ce ballon en profondeur l'olympique de marseille n'a pas la position du ballon dans ce match mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score le football est aussi une affaire d'opportunités et des réalismes devant le but et dans les moments clés du match à une bonne contre attaque peut-être il faut revenir en défense sur ce contre neymar met son corps en opposition un corner est donc une opportunité d'égaliser une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner le public pousse et il y croit cette égalisation corner et ce corner est dégagé par la défense le ballon pour neymar ah non ce ballon n'arrivera pas il ya un bon placement défensif dimitri payet un duel remporté va pouvoir relancer mais si ça arrive pour vitignan il y a parti dans le dos et oui c'est au fond et les parisiens reviennent dans ce match regardez la passe initiatrice du danger c'est dans le moment de la passe ce qui est la différence c'est vrai mais regardez la pression de pousseu ça change plus et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance il a déclenché et ce corps de parité avec ce but inscrit un par tous et le panneau un tic une minute de temps additionnel et le panneau un tic une minute de temps additionnel et voilà le coup de sifflet c'est la mi-temps au parc des pièces et voilà le coup de sifflet c'est la mi-temps au parc des pièces et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré évidemment l'enjeu maintenant c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant le ballon pour Verratti ou attention Léo Messi le plongeon de Paolo Lopez le gissement des tribunes avant ce corner peut être l'occasion de prendre l'avantage sur cette inclination c'est un corner bien joué bien frappé c'était pas bien dégagé du coup faut faire attention derrière Messi la frappe et le ballon était tourné sur le montant Jordan Verratti ouais voilà l'arbitre préfère arrêter le match pour faire entrer les soigneurs à on 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 voilà une balle à thé pour reprendre le jeu Camilo Pereira elle passe pour Verratti Hakimi l'équipe locale a le contrôle du ballon mais ça ne suffit pas parce que l'équipe n'arrive pas à être dangereux attention pendant qu'on parle ça joue et c'est dedans but et voilà regardez ça la passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but c'est vrai que le bruit du ballon contre le filet ça fait partie aussi de la joie de buteur le match reprend le PSG qui mène au score le ballon en touche le changement est demandé et il a lieu il a des options qui s'offrent à lui il peut frapper pour égaliser et oui le bon réflexe et un changement côté parisien c'est bien parti pour ce corner voilà c'est mal dégagé ça attention ça joue avec Bailly ballon pour Jordan Verretu ouais bonne intervention bonne couverture du ballon et c'est pour Jonathan Kloss grosse pression à la récupération trop moyen ce centre dévié dès le départ du ballon quasiment un bon contre à jouer peut-être le contre ne donne rien le ballon est perdu Kendouzi Kendouzi avec le ballon là il s'est capté sans problème par Denaro les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre le ballon pour Neymar le ballon intéressant et voilà le but dans une cage désertée ça devait arriver et c'est bien joué t'en profitez on le revoit le but était grand couvert et donc ça finit au fond c'est un droit de l'équipe et avec ce but marqué le score est maintenant de 3 but 1 et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match Payet qui est bien placé et donc l'action s'arrête là Neymar sur l'aile Neymar il peut avancer c'est bien parti c'est bien fait pour éloigner le danger c'est bien défendu ça le danger maintenant est écarté et oui c'est dedans 3 buts d'écart maintenant efficacité réalisme tout leur fourrie la relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire c'est en direction de Valentin Rongier c'est en direction de Valentin Rongier c'est en direction de Mbemba Valentin Rongier c'est en direction de Mbemba ah ouais quel beau jet défensif excellent timing il y a une bonne transition en attaque à négocier et la défense peine à revenir la frappe est contrée et voilà le changement s'effectue le numéro 70 Alexis Sanchez son remplaçant le numéro 17 Djengi Zunda le corner bien tiré et ce corner est renvoyé par la défense Djengi Zunda Gerson Hooper reçoit le ballon Jardin Verreto et nous jouerons au minimum 3 minutes supplémentaires et ça joue sur Gendouzi ballon vers Payet la frappe de Gerson et le gardien s'illustre bien au minimum 3 minutes au début à la troisième à la dernière page un a 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 5 en air bien joué bien frappé les trois coups de sifflet c'est terminé donc et ça se termine avec une victoire pour le paris saint-germain et oui c'est la meilleure défense de la compétition et avec cette solidité ça leur donne de l'autace offensive si tu défends bien tu attaques bien et en versement c'est la meilleure défense de la compétition